bonjour à vous tous et à vous toutes voici une annonce pour un téléphone donc avec à remettre en main propre donc là on se dit bon remise en main propre ça peut pas être une escroquerie alors malheureusement si donc ils vont jouer sur ceci pour essayer d'escroquer les personnes donc je vais vous montrer je vais contacter ce vendeur en message privé voilà la suite voici donc le contact par message privé donc pour tester l'escroc et vous expliquer un peu donc la méthode donc il était bien spécifié que le téléphone est remise en main propre ce qui peut rassurer beaucoup de personnes en disant bon bah c'est pas d'escroquerie puisqu'on se leur remet en main propre je vois pas comment je peux être escroqué alors tout simplement donc là vous allez voir bon il ya pas mal de barata entre guillemets donc je vais peut-être aller assez vite sur certains points donc là où il propose d'un rendez vous donc pour la remise en main propre et ensuite donc on va continuer je lui demande le numéro de téléphone si possible donc à 0756 etc donc je rappelle que les 0756 0780 0644 ce sont des numéros les débuts numéros les plus utilisés par les routeurs car ce sont des numéros revendus à une plateforme pour une application téléphonique pour avoir un second numéro virtuel sur son téléphone donc une application qui est très très utilisée par les brouteurs c'est ainsi à des signes qui permet de reconnaître un escroc donc 1 0756 donc on continue il m'envoie quelques photos bien sûr des photos piquées sur le net voilà et donc là ça commence à être intéressant c'est que par contre pour le paiement ce sera uniquement comme j'avais vendu mon précédent iphone en coupons néo surf alors ça peut être des coupons néo surf ça pour ça peut être du trans cash tonéo ça peut être pcs un des plus courants d'ailleurs voilà donc il explique un peu comment marchent c'est bon de pcs donc ce sont des recharges pour recharger des cartes bancaires des comptes que l'on peut acheter en bureau de tabac donc ces recharges on peut les acheter en bon tabac ce qui permettent de recharger des comptes en ligne des comptes en ligne qui sont là aussi on va dire intraçable donc en imprimant c'est bon donc vous avez un code dessus et ce code si vous le transmettez à l'escroc ça permet de récupérer l'argent qui a sur le bon voilà alors pour info certains vont demander tout simplement une copie du bon et jouer sur la méconnaissance des personnes sur ces bons et ainsi récupérer les codes directement d'autres vont dire de cacher les codes alors là c'est une seconde méthode ils sont un petit peu plus doués on va dire c'est que ensuite alors je vais continuer voilà donc il va montrer un peu tout donc là bon c'est un peu de baratin qui préfère les bons voilà ok donc je vous envoie un bon je cache le code comme il me le dit et j'attends donc ensuite bon là on a été bloqué parce que je l'avais signalé malheureusement trop tôt on va dire donc il a été bloqué mais ensuite donc généralement enfin à chaque fois dans ces cas là il vous envoie un lien pour soit les ans vérifier la validité de ces bons un lien internet donc un lien vers un site soit disant néo surf à savoir que les c'est bon une fois imprimé ils sont valides il n'y a pas besoin de vérifier la validité mais donc pareil il joue sur la méconnaissance de ces bons et donc en cliquant sur ce lien la victime va rentrer ses codes du à l'école du bon le montant du bon et ceci s'est envoyé directement à l'escroc qui n'a plus qu'à récupérer ses bons pour récupérer l'argent voilà la méthode pour récupérer l'argent soit disant d'un téléphone enfin ça peut être un robot de cuisine aussi ça peut être pas mal de choses c'est beaucoup les téléphones et les robots de cuisine et les consoles de jeu voilà donc ça permet donc de récupérer l'argent sans se déplacer bien sûr puisque toute façon ils n'ont pas le téléphone ils n'ont pas le robot de cuisine ils n'ont pas la console de jeu le but est récupérer c'est bon enfin le montant de c'est bon tout simplement donc méfiez vous dès qu'on vous demande un bon de paiement de à préparer même en cachant le code si vous recevez d'ailleurs un lien ensuite pour soi disant vérifier le bon la validité du bon je le répète il n'y a pas de site pour vérifier la validité du bon un bon est toujours valide dès la pression toute façon ne fait pas ce genre de bon c'est 99% de ce sont des arnaques voilà merci à vous et à bientôt